Quels sont les 5 C de la discipline positive qui vous permettront de poser des règles claires à votre enfant ? Non, l'éducation positive et son allié, la discipline positive, ne sont pas des modèles éducatifs sans cadre qui fabriquent des enfants tout-puissants. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et puis aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Contrairement à une idée reçue encore trop répandue, l'éducation positive et la discipline positive ne sont pas des modèles d'éducation sans cadre. Elle vous propose au contraire des outils bienveillants qui vont vous permettre de tenir ce cadre éducatif. Et non, il n'y a pas non plus d'âge minimum pour qu'un enfant puisse comprendre les principes de la discipline positive. Nous pouvons, quel que soit l'âge de notre enfant, mettre en place des règles de discipline positive visant à transmettre une éducation bienveillante à nos enfants. Nous devons adapter nos attentes à l'âge de nos enfants et à leur niveau de compréhension, mais il n'y a pas d'âge minimum pour qu'un enfant puisse bénéficier d'une éducation positive. Le cadre, il est indispensable dans l'éducation que nous proposons à nos enfants. C'est lui qui nous permet d'encadrer nos enfants et donc d'en prendre soin, de les protéger. Et puis, il les aide à se construire, à former leur vision du monde et de leur réalité. Ce qui différencie la discipline positive des autres modèles éducatifs, c'est le contenu de ce cadre, ce qu'on met dedans. Comment nous faisons respecter les règles que nous posons comme cadre ? Eh bien, ce cadre, il va s'appuyer sur les 5 C de la discipline positive. Les 5 C de la discipline positive, le premier, c'est des règles claires. Le premier C pour clair. Pour rendre les règles claires, il suffit d'utiliser des mots que nos enfants peuvent comprendre. On a tendance à utiliser des mots beaucoup trop compliqués, surtout que souvent les enfants à haut potentiel, ils ont un bon niveau de langage. Alors, on oublie un peu, parfois, que ce ne sont encore que des enfants. Nos règles de vie, en général, elles véhiculent nos valeurs familiales. On doit s'assurer que nos enfants ont bien compris les concepts que nous tenons de leur transmettre. Si, par exemple, le respect est une valeur essentielle dans votre famille, alors essayez d'expliquer avec des mots simples, avec des exemples, ce qu'est le respect pour vous. Les règles qui servent, rappelons-le, à faire en sorte que la vie de famille soit la plus agréable possible pour chacun des membres qui la composent, elles doivent aussi être peu nombreuses. Je vous invite à préférer 2 ou 3 règles non négociables que trop de règles que vous ne parviendrez pas à faire respecter. Le deuxième C, ce sont des règles concrètes. Je vous invite à nommer le comportement attendu. Par exemple, au lieu de dire au bord d'une piscine « ne cours pas », dites plutôt « marche ». À la place de dire « arrête de crier », dites plutôt « est-ce que tu pourrais parler plus doucement ». Les enfants, ils ont tendance à n'entendre que le verbe. Alors, rappelez-vous-en, si vous formulez une règle ou une consigne de manière négative, vous allez en fait produire l'effet inverse de ce que vous désirez. Vous pouvez noter sur un petit carnet les consignes que vous répétez régulièrement dans la journée et puis vous entraîner justement à les formuler de manière positive. Le troisième C, c'est des règles constantes. Les règles, elles doivent être appliquées quelles que soient notre humeur, notre degré de fatigue ou le contexte. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile quand on est parent, la constance. Parce que parfois, on a envie de lâcher un peu prise. Parce que parfois, soyons honnêtes, ça nous arrange de mettre un peu de souplesse dans notre quotidien. Mais n'oubliez pas que si vous n'êtes pas constant concernant les règles de la maison, alors vous n'arriverez pas à ce que votre enfant les adopte. Et c'est particulièrement vrai avec nos enfants à haut potentiel. Ils ont particulièrement besoin de se sentir en sécurité. Et lorsqu'on manque de constance dans nos attentes, alors on crée une instabilité qui va augmenter leur caractère anxieux. Et cette anxiété, elle va souvent se traduire par des comportements débordants. Le quatrième C, ce sont des règles cohérentes. N'oubliez pas que votre enfant, il apprend le plus souvent par imitation. Alors il va falloir que vous soyez un modèle pour votre enfant. Ne lui demandez pas de ranger si votre maison ou même votre chambre est en bazar. Ne lui demandez pas de ne pas dire de gros mots si vous-même vous jurez à tout bout de champ. En adoptant nous-mêmes le comportement désiré, on augmente considérablement les chances que notre enfant l'adopte lui aussi. Et puis enfin, le cinquième C, ce sont des règles conséquentes. La transgression d'une règle, elle doit avoir des conséquences. Ces conséquences, elles doivent être en lien direct avec le comportement indésirable de votre enfant. Si votre enfant, il dépasse le temps d'écran que vous avez instauré dans votre foyer, ne le privez pas de sortie. Si votre enfant, il se tient mal à table, ne réduisez pas son temps de télé. Les conséquences, elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais essayez autant que faire se peut de créer une réparation du comportement indésirable. Si votre enfant, il a tapé son frère ou sa sœur, vous pouvez lui permettre de se faire pardonner en accomplissant quelque chose qui fera plaisir à son frère ou à sa sœur. Son acte, il aura eu une conséquence. Et puis, il aura réparé le mal que son comportement aura produit. Les conséquences, elles doivent toujours avoir pour objectif de réparer. C'est beaucoup plus efficace que la punition et surtout, c'est beaucoup plus éducatif. Quand on punit un enfant, on essaye d'acheter la paix par la peur. L'enfant, il va sans doute stopper son comportement, en tout cas pour un temps, parce qu'il craindra la punition. Quand on choisit de mettre en place des conséquences, on fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. On responsabilise l'enfant. On lui apprend d'abord qu'il a le droit à l'erreur, qu'aucune erreur n'est définitive. Et en plus, on lui apprend à être responsable de ses actes. Et ça, c'est une compétence essentielle que nos enfants doivent acquérir dans une perspective de vie d'adulte épanouie. Allez, c'est maintenant à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires les conséquences que vous avez trouvées à mettre en place avec vos enfants quand ils ont un comportement indésirable. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mes guides éducatifs gratuits pour vous guider vers la construction de votre parentalité. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et à très vite.